L'école étant un lieu de vie, un lieu où se trouvent des élèves, mais aussi des jeunes, elle a un rôle important. Récemment, il y a une expertise collective de l'Inserm, une expertise scientifique, qui donne un certain nombre d'indications pour prévenir et retarder les premières consommations et notamment, il préconise la mise en place de ce qu'on appelle des programmes de prévention basés sur les compétences psychosociales. Alors, ces compétences psychosociales, c'est un certain nombre de choses qui vont aider les jeunes à réguler leurs émotions, à gérer la question d'un groupe, à pouvoir résister à certains types de sollicitations. Et ces programmes sont tout à fait adaptés dans la question de l'environnement scolaire. C'est des choses qui peuvent être mises en place dès l'école primaire, avec la participation des professeurs, qui sont autant, on va dire, des interventions portées à l'intérieur des compétences de l'éducation nationale qu'avec l'appui de personnalités extérieures. Et ces programmes sont déjà en train de s'implanter sur certains territoires, et donc ils sont à renforcer. Pour l'instant, les premiers résultats qu'on a sont plutôt probants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le sont pas uniquement sur la prévention des addictions, mais ils le sont aussi sur la question de la santé sexuelle, de la gestion des conflits à l'école, du meilleur climat scolaire. Donc je dirais qu'on a là une modalité d'intervention qui peut nous permettre de répondre à plusieurs types de problématiques ou de difficultés ou de questionnements que rencontre l'école. Elle parvient à jouer ce rôle, mais pour l'instant, on va dire que ça reste plutôt de l'ordre des expérimentations sur certains territoires, où il y a vraiment des choses intéressantes qui sont mises en place avec l'accompagnement du rectorat et de certains proviseurs qui s'engagent dans ces démarches-là. Aujourd'hui, malheureusement, on est encore beaucoup sur des modes de réponse ponctuels, beaucoup sur uniquement de la simple information, avec parfois des successions d'intervenants qui peuvent se contredire entre eux et qui créent donc finalement l'effet inverse de ce qu'on veut faire sur la prévention des addictions. Donc je dirais qu'on avance, mais qu'il reste encore du travail. C'est le point fondamental, c'est la question de la coordination, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plein d'intervenants et de la question de la prévention à la question du repérage, puis ensuite de la prise en charge, il y a plein de choses qui se font avec différents types d'acteurs, y compris à l'intérieur de l'établissement scolaire, entre tout ce qui est des CPE, des enseignants, des pions, enfin des surveillants, puis de l'infirmière scolaire, puis du médecin scolaire. Et parfois, il suffirait simplement que les uns et les autres soient au courant de ce que font pour bien connecter les actions et donc être beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est, on va dire, à l'intérieur. Et la deuxième chose, c'est que nous, ce qu'on préconise, c'est la question du principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut que l'établissement scolaire ou le rectorat soient capables de faire un diagnostic, de voir quels sont les acteurs avec lesquels ils travaillent en fonction de ces besoins de ces établissements et en fonction de celui qui est le mieux placé, le principe de subsidiarité, et bien cette personne-là, entre guillemets, ou cette structure-là peut jouer ce rôle de coordination. Mais c'est certain qu'il faut travailler sur des dimensions de territoire. C'est évident, l'école est inscrite sur un territoire, donc il faut qu'elle travaille avec des acteurs inscrits sur son territoire. Et il faut en même temps des volontés locales et des volontés institutionnelles nationales. Il faut vraiment le croisement des deux dynamiques, pas uniquement des grandes directives nationales, mais quand même aussi des directives nationales, et aussi faire remonter l'intelligence du terrain et l'intelligence de ce que des acteurs sont en train déjà de mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada